bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une revue un commentaire d'une série de livres que j'ai lu de Aki Shimazaki donc c'est la la pantalogie le poids des secrets donc c'est cinq courts romans donc Tsubaki le premier volume 1, Amagori le poids des secrets 2, Tsubame Wasurena Gusa et Otaru le dernier volet donc ça m'a pris quelques mois lire les cinq pas que ça prend beaucoup de temps mais j'ai quand même fait des pauses entre chacun et j'ai lu j'ai terminé le dernier otaru le poids des secrets récemment au mois de mai donc voilà donc Aki Shimazaki est une auteure japonaise elle est née en 1954 au Japon et elle vit au Canada depuis quand même quelques décennies et au Québec à Montréal depuis 20 ans il me semble et depuis qu'elle est au Québec à Montréal elle écrit directement en français et elle a commencé à écrire il y a très longtemps peu après être arrivé ici et si j'ai vu quelques entrevues d'elle probablement dans les années 90 si je vois la qualité de la vidéo j'en ai pas trouvé beaucoup sur internet mais à l'époque son français n'était pas nécessairement excellent à l'oral mais elle travaillait vraiment à écrire directement en français si je comprends bien c'était que le français lui permettait d'avoir un langage plus clair plus plus précis quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire avec le japonais qui vague un petit peu dans l'ambiguïté constamment il me semble que Aki Shimazaki est très inspiré par un style japonais qui est très ancré dans le réalisme et les histoires qui sont écrites surtout à la première personne mais elle aborde par contre des sujets qui sont peu souvent abordés dans la littérature japonaise comme l'adultère et les secrets qui sont un petit peu plus tabous dans les familles et qu'on ne veut pas souvent aborder donc la pantalogie le poids des secrets ça parle d'une famille sur quatre générations on part du tremblement de terre de 1923 puis on va jusqu'à plusieurs années après donc après les deux guerres mondiales et ça part déjà d'un secret premier où bon je ne vends pas trop la mèche parce qu'on en parle même dès le début d'une famille japonaise mais avec des origines coréennes qui est un petit peu un tabou à l'époque donc ça c'est déjà le premier secret que la famille va porter sur plusieurs générations donc chacun des tomes s'attarde sur un des membres de la famille d'une génération d'une autre il n'y a pas nécessairement d'ordre chronologique entre les cinq volumes mais on s'attarde alors sur une personne et sur sa perception un petit peu des faits des événements avec les informations que la personne possède également donc c'est un peu c'est écrit à la première personne et on voit les non seulement les secrets qui sont portés de la femme dans la famille d'une génération à l'autre mais également tous les secrets que ça que ce secret de base créé chez chacun des individus donc chaque personne doit avoir un discours particulier agir d'une certaine façon à cause de tous ces secrets et de toutes ces cacheteries qu'on se fait dans une famille donc j'ai vraiment beaucoup aimé les quatre premiers tomes de la pantalogie où là on s'attarde vraiment sur ses différents secrets sur ses différents éléments les différentes générations comment tout ça ça s'imbrique et à chacun des livres on comprend un petit peu plus l'histoire parce qu'on a justement notre perspective notre perspective à chaque fois et ça fait à la fin une histoire plus ronde où le lecteur peut se retrouver peut également se faire je vais pas dire une opinion mais y mettre un petit peu du du soi dans l'interprétation les émotions tout ça qui viennent avec la série d'événements le cinquième tome qui est otaru c'est dans ce cinquième tome là où on voit un peu la dernière génération la génération la plus récente avec la petite fille issue de toutes ces autres générations qui s'appelle Tsubaki donc on fait un petit peu on referme la boucle avec le premier bouquin qui s'appelle d'ailleurs Tsubaki et on parle un petit peu des événements de son présent à elle mais on revient surtout sur sa grand mère dont on a déjà parlé et sur certains des événements de la vie de la grand mère qui font lien évidemment avec les événements dans la vie de Tsubaki et dans cette comparaison un petit peu entre grand mère et petite fille j'ai trouvé un peu quelque chose qui ressemble à une morale où je me sentais un peu dirigé dans mon interprétation comme si on m'imposait un jugement jugement de valeur sur certaines actions et ça j'ai un petit peu moins aimé j'ai trouvé que dans tous les autres avec le style très épuré très simple que oui c'est clair et précis mais en même temps il y a tellement d'omissions parce qu'on veut aller à l'essentiel que ça laisse quand même la place au lecteur d'interpréter les choses un petit peu à sa façon alors que dans le quatrième je me sentais un petit peu contrainte et j'aurais préféré en apprendre un petit peu plus sur la petite fille plutôt que de retourner en arrière encore une fois sur les générations précédentes qui ont déjà été vu dans les autres dans les autres ouvrages alors c'est une série que j'ai trouvé très intéressante très agréable à lire un peu comme un congé d'une lecture qui peut être un peu plus lourde parfois donc c'était vraiment presque méditatif comme lecture ça se lit très rapidement chaque livre peut-être une heure pour ceux qui lisent lentement mais c'est vraiment très très rapide et c'est un souffle quand même assez frais un vent quand même assez frais dans une lecture que d'avoir quelque chose comme ça alors je le recommande moi j'ai vraiment l'intention d'aller creuser un peu plus dans les ouvrages de Akishimazaki et probablement aussi d'aller voir quelles étaient ses inspirations en littérature japonaise également je veux pas rentrer trop dans les détails parce qu'évidemment tous les secrets les cils et ça ça fait partie du punch c'est pas comme s'il y avait vraiment beaucoup d'action dans les livres donc si je parle de tout ça va enlever un peu le fun de la lecture au delà de l'appréciation du style mais bon donc je vous dirais de commencer surtout par les quatre premiers si vraiment vous êtes willing allez-y avec le cinquième mais comme chaque bouquin se vend séparément c'est quand même 12 $ par bouquin ça c'est quelque chose qui me fait vraiment sériement un bouquin qui se lit en une heure puis qui me coûte 12 $ ça me... en fait ça c'est une discussion pour une autre fois et c'est un autre sujet alors voilà donc c'était tout pour ma revue de la série le poids des secrets la pantalogie le poids des secrets de Akishimazaki et puis on se retrouve bientôt ciao